... Je suis avec M. Alain Gourceau. Nous aimerions en apprendre un peu plus sur les rencontres TIS. On va commencer par les initiales. TICE signifie Technologie de l'information et de la communication au service de l'éducation. Et donc cette manifestation vise à illustrer ces quatre lettres, c'est-à-dire vise à montrer à travers des stands, à travers des ateliers où les gens vont pouvoir échanger, en quoi justement les outils modernes que sont l'ordinateur et tous ces périphériques peuvent aider aux apprentissages des élèves. Quant à moi, je suis conseillétiste du recteur, donc j'essaye de lui donner des avis-conseils et expertiser un certain nombre de sujets liés au TICE pour qu'ensuite, il puisse, en tant que premier pédagogue de l'Académie, prendre les décisions correspondantes. Eh bien, merci beaucoup M. Gourceau pour toutes ces informations. Donc maintenant, nous allons tenter de trouver quelques stands qui peuvent nous intéresser. Suivez-moi. C'est bon, un reportage ? Voilà, je présente ici une plateforme qui s'appelle Performance, qui est une plateforme développée au niveau national pour accueillir des formations à distance, pour former dans le cadre de la formation continue des enseignants. Bien, merci beaucoup M. Gourceau. Nous allons, ah, je vois qu'il y a un autre stand à côté, donc nous allons désormais nous intéresser à celui-là. Bonjour Messieurs. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter aussi et nous expliquer un peu votre stand et ce que vous avez créé ? Bien sûr, donc je suis Alexander Hoffman et j'ai développé un logiciel programmé pour assister l'utilisateur à servir d'un ordinateur. En fait, ce logiciel est destiné à quatre types de catégories. Première catégorie, familiale. Deuxième catégorie, éducation. Troisième catégorie, c'est handicap, puisqu'on peut se servir de l'ordinateur grâce au mouvement de la tête, la reconnaissance vocale ainsi que le clavier visuel, il y a des loupes, etc. Et la quatrième catégorie, c'est professionnel, puisque le programme réduit la consommation d'électricité des ordinateurs d'au moins 48%, donc il augmente aussi la durée de vie de la machine. Peut-être révolutionnaire ? Merci beaucoup. Nous allons donc continuer notre visite. Bonjour Messieurs. Nous sommes dans le lycée d'Urzy. Nous faisons un petit reportage. Alors, nous sommes représentants de la société DELINK. Bonjour. DELINK est un constructeur de produits réseau taïwanais qui a 24 ans d'existence. Et l'essentiel de la production, ce sont des produits de commutation, des produits Wi-Fi, des caméras de vidéosurveillance associées au logiciel, bien évidemment, et puis des routeurs au débit pour assurer les liaisons à Internet. Voilà pour l'essentiel. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Nous continuons, nous aussi, de découvrir les autres stands. Ah, j'envoie un au fond. On va aller voir un petit peu. Bonjour Messieurs. On développe des solutions autour de l'enseignement des langues, autour de l'enseignement du cours, on pourrait dire, avec ici présenté deux types de produits. Le premier produit qui est la mallette iPod. La mallette iPod est un laboratoire de langue nomade qui est basé sur des technologies avec des baladeurs enregistreurs de type iPod qui sont en fait posées à l'intérieur d'une mallette sur une platine de synchronisation qui permet de synchroniser du contenu entre le poste de l'enseignant et les baladeurs qui vont être dans les mains de l'élève. Le système est complètement automatique. Lorsqu'un élève prend le baladeur, connecte un micro, fait son travail d'enregistrement et veut restituer le travail à l'enseignant, il n'y a plus qu'à reposer l'iPod sur la platine et la ressource enregistrée par l'élève remonte automatiquement dans le prof de l'enseignant. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée et merci pour ces informations. Merci. Bonjour Monsieur. Pouvez-vous présenter votre centre ? Écoutez, je vous invite à découvrir le site lecanaldesmétiers.tv. C'est un site qui permet aux jeunes, au lycée, au collège, de découvrir les métiers, de se créer une culture sur le monde des métiers, le monde des entreprises, le monde du travail, pour qu'avec ce bagage culturel, un jour ou l'autre, il y a un déclic qui se crée et que l'orientation se fasse dans de bonnes conditions, que le jeune puisse aller vers le métier qui lui plaît. Merci beaucoup. Le canal des métiers, c'est parti d'un ensemble, d'un catalogue d'éditeurs qui s'appelle le canal numérique des savoirs, le collaire en ligne, le dictionnaire en ligne de l'Eurovert, l'Emmanuel Nathan, Bordas et l'Emmanuel numérique. Merci beaucoup pour ces informations supplémentaires. Bonne journée. Alors nous développons les tableaux interactifs, n'est-ce pas ? Donc les tableaux d'affichage dynamique. Voilà, donc aujourd'hui on a principalement fait des installations dans les départements 95 et 91, d'accord, sur des lycées, aussi bien sûr des lycées que des collèges. Merci beaucoup monsieur. Au revoir. Ce que j'ai pu faire, ça masque vraiment, ça vient recouvrir même la règleur du cahier. Sinon après c'est le retour arrière classique. Là j'ai appelé une page 2, alors je vais continuer dans un petit souci de rapidité, là. Et donc maintenant je vais rappeler la première page. Première page, deuxième page. Bonjour, donc c'est une valise multimédia qui s'appelle ITSAC et qui est conçue et développée par la société Speechy. Alors à l'intérieur vous retrouvez un ordinateur, un vidéoprojecteur, un tableau interactif mobile qui se présente de la forme, vous voyez, d'une petite équerre ou d'une petite barre que vous posez sur un tableau traditionnel et puis une tablette graphique et un visualiseur de documents. Et l'intérêt si vous voulez, c'est que tout est pré-câblé à l'intérieur et il n'y a plus qu'une prise de courant à brancher pour faire fonctionner l'ensemble du matériel. C'est un tableau interactif ainsi que des ordinateurs et c'est vrai qu'il peut se transporter partout. Exactement, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez, vous partagez le matériel très facilement pour les enseignants. L'intérêt c'est que vous allez limiter après les coûts au moment de votre acquisition de matériel puisque pour un seul équipement vous allez pouvoir équiper trois ou quatre classes au lieu de devoir installer mécaniquement des tableaux en fixe dans chaque salle. Eh bien merci beaucoup et passez une bonne fin de journée. Les rencontres TIFF, c'était également la web radio. Je vous invite à les découvrir. Nous sommes du lycée Durzy. Alors moi je suis monsieur Bourgeois, je suis professeur de SVT au lycée du Améli-Montre à Pithiviers. Et depuis septembre, notre lycée est équipé de ce qu'on appelle un ENT, un environnement numérique de travail. Et moi je présente une utilisation de cet ENT qui est donc un accès via internet à tout un tas de ressources pour les élèves. Et donc je l'utilise en classe, contrairement à beaucoup d'usages qui sont vraiment prévus pour que les élèves puissent confiter de chez eux. Là j'utilise la puissance de l'ENT pour proposer beaucoup de ressources en même temps aux élèves dans ce qu'on appelle en SVT, peut-être pas dans toutes les matières, une tâche complexe. C'est-à-dire que les élèves ont quelque chose à faire, mais beaucoup de ressources, et c'est à eux de gérer ces ressources, de s'informer, d'aller chercher et de produire quelque chose. Donc vous l'utilisez déjà ? Je l'utilise déjà en classe dans ce genre d'activité. Voilà, et donc l'ET me permet de proposer ça. Et me permet aussi après la séance de savoir ce que chaque élève a fait au niveau des documents, ce qu'il est allé chercher comme information, ce qui me permet éventuellement de les aider, si je vois qu'ils n'ont pas réussi, de leur dire, tu vois, tu n'es pas allé dans l'aide, tu n'es pas allé chercher tel document alors qu'il était utile. Voilà. Et ça marche plutôt moins. Les résultats sont plutôt bons, les élèves ont bien aimé, ils ont pu être relativement plus autonomes que dans une séance qui ressemblait à Celsine avec du papier. C'est vrai que ça évolue, ça change. Ça change et ça attache plus les élèves. Et ils peuvent vraiment être beaucoup plus autonomes, parce qu'ils peuvent cliquer partout, aller chercher, revenir en arrière, ce qui est beaucoup plus simple qu'avec plein de papier. Voilà. Bien, merci beaucoup messieurs, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Pour notre part, nous aussi, nous allons rentrer dans notre lycée. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. Et nous allons rentrer au lycée d'Urzi. Sous-titrage ST' 501